14 millions d'Américains risquent de perdre leur couverture sociale l'année prochaine avec l'abrogation d'Obamacare. C'est en tout cas ce que prévoit le rapport du très respecté CBO, le bureau du budget du Congrès. D'ici 2026, 24 millions de personnes n'auraient plus d'assurance, mais ce rapport serait tronqué, selon le secrétaire à la Santé. Le CBO s'est intéressé à une partie seulement de notre plan. Nous sommes en désaccord avec ce rapport, dit-il. Nous pensons que notre plan couvrira plus de personnes à un moindre coût et leur permettra de choisir la couverture qu'ils désirent pour eux et leur famille, pas celui que le gouvernement leur impose. Un point de vue que ne partage évidemment pas Nancy Pelosi, chef de file des démocrates à la Chambre des représentants. C'est un chiffre important, dit-elle. Il évoque de façon éloquente la cruauté de ce projet que la majorité qualifie d'acte de miséricorde. Je ne sais pas si elle pense que c'est un acte de miséricorde pour tous ceux qui perdront leur couverture, leurs emplois, pour les hôpitaux qui devront fermer, surtout en zone rurale. Trump Care, du nom donné à ce projet de réforme de la santé, divise même la majorité républicaine, soucieuse de préserver son électorat à moins de deux ans des législatives. Transwhite é un acte de participer, desumbre... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.